donc alors david et tamou d'alef on était avec l'histoire de Choni ha-ma'agal Choni ha-ma'agal pourquoi ha-ma'agal? parce que là on reprend l'histoire de Choni c'est à dire déjà il leur a dit c'était des à l'époque ils vendaient des fours c'était une sorte de comme des tonneaux en argile au ligne large et ces fours ils n'étaient pas c'était épais donc quand on les mettait pour les fabriquer on ne les mettait pas dans une chaleur extrême qu'on a envie de faire quand on fait des ustensiles en céramique ou en terre cuite et il terminait avec la cuisson alors ça pouvait s'abîmer avec de l'eau alors il était tellement sûr qu'à Kadoch-Mahorou allait exaucer sa prière qu'il a dit à tout le monde faites rentrer les fours à la maison pour ne pas qu'ils s'abîment avec la pluie comme ils sont venus chez lui il savait que chez lui il faisait vous zé alors bon il a fait sa prière il n'y a pas de plus mais ça il a fait un cercle où il s'abîmer son il est la Oga il s'abîmer la Oga la Oga la Oga mais c'est pas un langage biblique c'est la chambre Mishnah de là en hébreu vient la notion gâteau parce qu'elle est ronde à la base mais après ça ne veut rien dire mais de là vient en hébreu ils sont tous ils sont en train de me regarder parce qu'ils pensent que je suis de chez toi je suis bien branché je jure dans ton nom ton grand nom que je ne bouge pas d'ici tant que tu n'as pas pitié sur tes enfants ça a commencé à à goûter je n'ai pas demandé ça j'ai demandé de la pluie qui est capable de remplir tous les puits tous les puits tous les nafres ça a commencé à tomber très fort j'ai pas demandé ça et j'ai demandé comme on dit dans la bracha c'est que tu nous les donnes avec bon coeur ça veut dire des fois vous voulez de la pluie moi je n'ai pas envie de vous donner allez blague elle rougette non je n'ai pas qui était à mon avis en bas au niveau du cotel ou que il s'appelle tout celui qui a perdu quelque chose les juifs de toute Israël allaient déclarer là-bas les pertes et les trouvailles les objets trouvés oui c'est bien qu'il y a perdu il y avait une fois chez qui il l'a mené c'était l'occasion de rentrer il a trouvé une biche il a trouvé une chèvre il a trouvé il a trouvé oui il a trouvé l'argent de l'hôtel oui il est allé là-bas si tu ne t'appelais pas je t'aurais excommunié tu fais ce que tu veux devant tu fais ce que tu veux devant Kadoch Baruch il dit il y a quelqu'un qui sait nous traduire regarde chez toi Steinzalt qu'est-ce qu'il dit comment il traduit pourfiche le rachis forfait forfait tu as mal agi rachis vous étiez qu'on le comprenne dans le sens du de se libérer de son péché oui celui du commentaire de rachis a été rattaché par erreur à cette glose la traduction généralement admite et que nous avons adopté se réfère à une étymologie arabe il faut voir professeur Katan qu'est-ce qu'il a écrit là-dessus il est écrit c'est un comportement incroyable la vie d'Hachem comme s'il s'amusait avec lui d'abord aussi pourquoi Hachem il fait ça pourquoi Hachem ne répond pas tout de suite en déchim rachat parce qu'il ne méritait pas en Israël il ne méritait pas il va imposer ta main c'est-à-dire qu'il lui demande comment il voudrait avoir la pluie il ne dit même pas on va essayer de s'améliorer parce que ça ne vient que grâce à lui ça ne vient pas grâce à une teshuva c'est ça donc comment il a raison c'est un regret c'est un des fois c'est pas la génération c'est un seul sadique de la génération que pour lui Hachem empêche la souffrance de toute la génération il dit si vous ne méritez pas je vous ai dans la figure au moins vous ne méritez pas c'est une erreur ici on ne prend pas depuis le net on arrête de jeûner et si ça a dépassé le net il faut compléter non c'est pas ça c'est pas le net ça dépend est-ce que c'est avant ou après ils ont été ils vont jeûner ils ont dit le Halel Agadol, c'est quoi le Halel Agadol ? C'est le Halel qu'on a mentionné, le Halel Aceder. Avec Odu Lashem Kitov Odu Lelah Elohim Ça c'est Halel Agadol. On ne le chante pas, on le fait une fois par an. Lel Aceder, Halel Agadol. Alors ça, sur Halel Agadol, on le fait quand on a été exaucé avec la pluie. Le Halel Agadol. Le Halel Agadol, on en met dedans. Odu Lashem Kitov, Kirolam Chazdo, Odu Lelah Elohim, Odu Lelah Adonai Adonai, dans ce n'est pas qu'il y a l'autre, il y a l'autre. Le Halel Agadol dit C'est le Halel Agadol, c'est le Halel Agadol, c'est le Halel Agadol, C'est le Halel Agadol. Réviar Agadol, c'est le Halel Agadol. C'est le Halel Agadol. Comment ça se fait que c'est un yacht, ils sont dans Réviar Agadol, et dans Réviar Agadol. On ne fait que des prières, on ne jette pas encore. Amar Av Yehuda, Achika Amar Asi, il veut dire Seder Ta'aniyot Ta'amour, Emataï, Mizman Shiyatsa Réviar Ishona, Oush Nia, Oush Lishit. Velo Yardou Gisham, Velo Yardou Gishamim, Bé Réviar Ishona, Vezarou. Velo Tsamchou, ils ont semé tous, tout le monde a semé, mais il n'y a rien qui a poussé après deux semaines. Ce n'est pas normal. Inami, ou bien Samchou, Vez Hazro ve Nishitanou, ils ont poussé après, ils ont fané. Tout de suite, on fait des prières et des jeûnes, même pendant la Réviar Ishona. Amarav Nakhman, d'avka Nishitanou, avad Yavshulo, si ils ont séché, pshita, Nishitanoutnan, c'est écrit Nishitanou, ce n'est pas écrit Yavshou. L'autre zricha des Hakouni, ils sont montés, un peu, ça veut dire que ça a fané et ça continue à repousser. Est-ce que j'aurais pu penser que ça peut aider ? Même si ça commence un peu, c'est déjà mort, donc il n'y a plus à demander là-dessus. Entre les pluies, il y a eu un arrêt. C'est quoi, c'est une sécheresse. Un coup qui amène à la famine. Voilà. Est-ce qu'on peut, on doit prier nous maintenant. Voilà, le blé. Du monde arrive de l'Ukraine. Il y a une guerre. Il y a la plus normale. Les champs sont pleins. Ils ne peuvent pas raccorder. Ils ne peuvent pas raccorder. Alors, il y a Batsoret et il y a Rarav. Il y a la famine et il y a ce qu'on appelle une sorte de sécheresse. 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 On peut amener d'un pays à un autre, d'une ville à une autre ville. S'il y a un fleuve qui passe ou on peut faire passer des petits bateaux, on peut faire passer de la nourriture. Ce n'est pas un niveau de Rarav. Rarav, c'est quand il n'y a rien dans le monde. Voilà. Il n'y avait pas de bateau qui a venu en Israël. Il ne voulait pas donner. Les Égyptiens, ils ne voulaient pas envoyer. Ils demandaient que les individus viennent. Il ne voulait pas donner. Il fallait aller en Égypte. Il fallait aller en Égypte. Medina, Medina, Kafna. C'est du Rarav. Ce qui se passe maintenant, voilà, ils disent que maintenant, en Égypte, il va y avoir la famine. Pourquoi ? Parce qu'ils dépendent à 100% de l'Ukraine. Celui qui sait, chez les Arabes, c'est en Égypte. Ils ne mangent que du pain, les pauvres. Que du pain. Pourtant, ils devraient envoyer des Égyptiens à les récolter en Égypte. Ils ne peuvent pas. Non, mais il y a l'imaginaire tout, mais ils bombardent. Tu vas te faire allumer avec les missiles. Il n'y a pas de bateau qui sort, il n'y a rien. Ils ont attaqué hier soir à Odessa. Ils ont attaqué le port. Ils visent Odessa à mettre dans les ressources. C'est-à-dire, ils tuent l'Ukraine. C'est le seul moyen de faire voyager les marchandises. Odessa, c'est vraiment la porte de l'Ukraine avec le Sud. Stratégiquement, c'est énorme. Je ne sais pas s'il ne va pas avoir une confrontation avec toute l'Europe à cause de ça. Odessa, c'est le plus grand enjeu. C'est ma fille. C'est de Mariopold. Il dit, comment on reconnaît une... Il dit, quand tu as ça a augmenté, le prix du blé a augmenté. il est fréquent, mais ça coûte plus cher. Ça, ça s'appelle Batsoret. Il coûte moins cher, mais tu ne trouves pas à manger. Ça, c'est de la famille. C'est une situation actuelle, hein? Amar Abiyohana, hein? Il y a des choses. Il a dit très bien. L'autre, c'est qu'il y a la bismanche a marot bezol ou perot bejokir. Aval marot bejokir ou perot bezol, matreïn, alea miyad. De Amar Abiyohana n'ahirna, kadavu kaime arba ase'in besela, ve'avu nefiche nefiche haykefen betveria midalet kissa. Il dit, moi, j'étais dans un moment, j'ai vécu dans un moment où ça coûtait 4 CIN, une grosse quantité de blé pour une pièce et j'étais à Tibéria et les gens mouraient de faim parce qu'ils n'avaient pas de pièces pour acheter. Il y a un moment où la monnaie est chère et la récolte n'est pas chère. Il y a des moments où la récolte est chère et la monnaie n'est pas chère. Tu vas en Venezuela pour aller au supermarché pour acheter du pain, il faut amener un sac de papier. Nébillé Nébillé On n'y a on ne t'en parle même pas. Yardou le tzmachim avalou l'ailan Des fois, il y a de la pluie qui est bonne pour les petites plantes mais pas pour les arbres. Bishlamo le tzmachim velou l'ailan Comment je sais les tzmachim Ils viennent ils descendent ils descendent doucement doucement goutte à goutte et ils ne viennent pas en force. Les ilan velou l'ailan pour un arbre et pas pour des plantes Elle vient fort et elle ne vient pas doucement. Elle vient rapide et faible les deux un peu comme ça un peu comme ça Donc ils sont en train de crier indirectement ils critiquent ceux qui jeûnent et qui demandent ils disent moi je ne bouge pas de l'âme Non parce qu'il faut demander précisément quel pays tu veux avoir Maintenant le roche elle a supprimé ces quatre mois qui viennent On continue Ils sont descendus pour les pluies pour les pluies et pour les grottes mais pas pour les arbres et pas pour les plantes Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand l'eau elle se verse On fait des prières pour les arbres Pessah Voilà maintenant pourquoi Maintenant tous les arbres sont chargés de fleurs Il y a quelque chose de terrible On a aujourd'hui le sable Le sable c'est mortel Dans toutes les fleurs S'il ne va pas pleuvoir après il ne va pas mouiller C'est parti C'est parti Parce que quand la fleur il y a la pétale il y a la petite pluie il a une sorte de gelée comme ça sur lui un peu d'humidité Si ça touche avec du sable Ça roule Ça bouche Ça bouche Ça bouche Ça bouche Il faut s'appeler sur les puits pour remplir de l'eau même quand on arrive sous Côte Si on n'a pas de l'eau à voir On demande toujours Tout de suite Premier lundi qui a un problème on commence Jeudi lundi Que dans leur ville dans leur région Et Askara C'était Rachid Il dit Oui Il y a plusieurs versions Il y a des qui disent qu'ils sont morts dans la guerre de Barkorva Mais Askara c'était une maladie qui attaquait la bouche C'était un virus Les hommes ne pouvaient pas ni manger ni boire La langue elle gonflait La langue elle gonflait Ils ne pouvaient pas avaler Ils ne pouvaient rien faire Ils mouraient C'était A l'époque c'était très fréquent chez les enfants Ababuot La maladie d'Ababuot mais interne pas externe Comment on dit Ababuot Muguet Rachidi Rachidi en français ça s'appelle Boumlé Buss Qu'est-ce qu'il dit chez toi ? Comment tu prononce ça ? Askara il dit qu'il a diphtérie Diphtérie C'est vrai que la maladie du Muguet c'est la maladie du Muguet c'est la maladie dans la langue où on a des infections dans la langue Oui Je connaissais pas cette maladie C'était du Muguet C'était des maladies fréquentes à l'époque Aujourd'hui Baruch Rachev c'est moins mais à l'époque ça touchait les enfants La diphtérie on avait de la vaccination Oui mais à l'époque il n'y avait pas il mourait il mourait de la diphtérie les enfants Quand ça tournait dans la ville c'était terrible les enfants moulaient les uns après les autres On annonçait quand il y avait les sauterelles qui venaient Dès qu'on a vu une sauterelle C'est une sorte de sauterelle qui est moins dangereuse elle fait moins de dégâts que le govail On demande sur les ilanotes toutes les années mais pas la Shemitah normalement Quand il manque de l'eau même dans la Shemitah Parce que bon qu'est-ce que ça veut dire Bishan Shemitah parce qu'il dit dans la Shemitah de toute façon il y avait une bracha avant et la Shemitah il n'y a pas à gagner de l'argent les champs sont ouverts à tout le monde alors j'aurais pu penser que je ne demande pas de l'eau il dit ça dépend alors quand c'est l'eau qui manque même dans la Shemitah on demande on demande sur les ilanotes sur la Shemitah sur la Shemitah sur la Shemitah même sur la Shemitah même sur la Shemitah même sur les arbres qui sortent qui sortent par-ci par-là vous savez des fois par exemple j'ai un pommier alors on a ramassé les pommes c'est fou il a comme une alerte plus tard et il fait sortir trois mois plus tard des pommes un peu un peu comment j'ai su que j'avais des pommes j'ai vu les perroquets ils sont revenus les perruches ils m'ont mangé la moitié de l'arbre l'année dernière et bon j'ai essayé j'ai couvert après tu te dis laisse-les qu'ils mangent je ne suis pas un agriculteur ils viennent ils mangent tout ils mangent alors ils sont portés à un moment après je vois ils reviennent donc je me dis comment ça c'est qu'ils reviennent je vois qu'il y a des des bourgeons des bourgeons qui sont sortis et ils ont redonné il y a quelques fruits et ils vont picorer ils vont picorer alors ça c'est Sfirim c'est ce qu'il explique le Tosfot il dit parce que les Sfirim Sfirizra il va sourire quand c'est des choses qui poussent des fois dans les champs agricoles il y a toujours des graines qui sont restées dans la terre par exemple tu as un champ d'aubergines après deux ans tu peux trouver des aubergines qui sortent il y a des traces et c'est pareil c'est souvent ma voisine elle a eu dans sa cour en haut un palmier qui lui a poussé lui a caissé tout le carrelage c'est pareil comment il a poussé le palmier les oiseaux ils prennent ils mangent des graines dans des excréments ils font sur des toits et ça te pousse c'est incroyable comment un palmier il est monté en haut un palmier c'est ce que ça veut dire un palmier tu as des datiers des datiers des datiers des datiers c'est bien moi j'ai eu maintenant j'ai eu dans en bas c'est fou j'ai jamais eu ça des années j'ai pas eu j'ai eu les calaniotes comment on dit calanites coquelets coquelicots j'ai eu des coquelicots c'est quoi c'est les oiseaux ils sont passés dans des champs de coquelicots et ils viennent pour et ils ont rempli tout est rouge je sens l'ambiance c'est magnifique je ne touche pas c'est tellement beau il y a des coquelicots partout c'est comme ça qu'il y a des sphérines c'est pour ça que tu peux comprendre tout d'un coup tu vois une tomate qui pousse un concombre tu te dis comment ça c'est sphérine alors tossef il explique il dit on ne parle pas des sphérines de la terre pour les plantes on parle des sphérines de l'arbre c'est assur il faut le détruire dans la chmuta c'est ça pour ça mais pourquoi vous détruire l'arbre je n'ai pas compris non c'est des plantes parce que dans la chmuta c'est assur il y a plus de pluie comme avant oui donc même dans le monde il y a des années ça descend dans le temps il y a d'autres que non il y a un serviteur qui son maître lui donne son pain depuis le dimanche dimanche, lundi, mardi il mange bien correctement et il y a il y a un serviteur il y a une année une année où la pluie ne descend pas il lui donne tout à cuir pendant le arbre on n'a pas eu le temps de faire tout de préparer tout il y a et il y a quelqu'un le pauvre qu'est-ce qu'il mange quand il y a peu de pluie ce qu'il reste dans le moulin il cherche parce qu'il y a encore un peu de farine qui reste là-bas il gratte quand il y a beaucoup c'est compliqué à attraper tu prends un morceau tu le fais de côté il les goûte et après tu travailles mais quant à moins quand tu n'as pas d'eau comment tu vas faire dans la cuisine c'est le contraire on dit dans le sel tu peux toujours ajouter tu ne peux pas réduire mais là c'est le contraire tu peux écoutez une histoire merveilleuse c'est nous rabbin il avait 12 sources d'eau dans la région de Jérusalem il lui a dit prête moi cette eau pour donner aux pèlerins et moi je te rendrai 12 sources d'eau et sinon je te paierai 12 quantités d'argent énormes l'argent l'argent il lui a fixé un temps il a dit moi tu es un homme généreux et il a pris sur lui c'était une somme énorme un kikar ça pesait 100 kilos d'argent donc il lui donne une tonne de sang ça coûtait très cher gros son quelques millions alors le cavalozman qui va chez Guiazman il a dit il est arrivé le temps le délai où il fallait qu'il lui rende 12 sources d'eau où il lui remplit ses piscines d'eau ses bassins où il paie est arrivé le matin mais il a dit 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 l'après-midi donne-moi mes eaux ou de l'argent j'ai encore le temps il a pas fixé la journée c'est à dire les derniers délais la journée fin de la journée il lui donne de l'argent il lui dit et bien on va l'après-midi déjà j'ai encore le temps j'ai encore le temps il a dit il a dit toute l'année il n'y a pas de pluie il a dit maintenant il va descendre il était quand dans le grec il est parti se faire un amam il a dit quand je sors maintenant je vais compter l'argent le soir il a un papier de reconnaissance de dette il est parti il est rentré il est rentré je n'ai pas acheté toutes ces sources d'eau pour dire il est puissant celui-là il nourrit toute Jérusalem ce n'était pas pour le caveau de moi ni pour le caveau de mon père j'ai fait pour toi pour qu'il y ait de l'eau pour tous ceux qui viennent prier pour toi il y a eu la pluie qui est tombée qui a rempli mais c'était déjà le coucher du soleil quand l'autre il sort du amam il lui a dit alors il dit au grec paye-moi ce qu'il a donné plus le trop-là elle est bonne il lui a dit il lui a dit tout ce qu'il a fait c'est que pour toi mais quand même tu vas me payer l'argent pourquoi parce que c'est descendu après le coucher du soleil il lui a dit c'est pas fixé dans le temps il lui a dit non c'est que ce jour le ce jour il est passé la pluie elle est descendue chez moi elle n'est pas descendue chez toi montre que tu as des gens que tu aimes dans ce monde quand même le soleil qui soit et il lui il lui non non c'est pas de non pourquoi mais la Bouni, il s'appelait Bouni, il faut qu'on l'appelait Nakhdimon, le soleil n'akda hama pour lui. Et pourquoi il n'appelait Nakhdimon ? Il y avait trois tzadikins qui ont ramené le soleil, même après le coucheur. Moshe Rabbeinu, Moshe, Yoshua et Nakhdimon. Et pourquoi Nakhdimon est-ce qu'il y a des mots ? Yoshua n'aimikira. Il y a des mots ? Et il y a des mots ? 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 Ce qu'il y a eu chez Moshe, il y a eu chez Yoshua. Où il y a eu ça ? Dans la guerre avec Amalek. Yoshua, il était en train de les battre. Mais Amalekim, il y a eu le coucher du soleil. Les soldats juifs voulaient se retirer. Moshe, il a dit soleil. Continuez avec les rues. Fini le travail. Alors il dit, Amar atya t'et k'tivah, achal t'et pardekha, au k'tivah atam, biyom t'et ha-shem et ha-emori. Rabbi Yohanan amar atya m'iguf et dikra. Asher yishmi'un shim'akha, ve'alekzut l'chalom panika. Yama t'arekzut l'chalom panika, be'alekzut l'chalom panika. Amalekhut l'chalom panika. Donc, amalekhut l'chalom panika. Ça, c'est la force des tzadikim. Le deuxième nes était plus grand encore que le premier nes. La nuit, il fait nuit. Akadjah Baruch Hu ramène les rayons de soleil. C'est incroyable. Il n'a pas prolongé, il l'a ramené. Il l'a ramené. Il l'a ramené. Qu'est-ce qu'il l'a dit? Il l'a dit, Akadjah Baruch Hu montre que tu as des gens que tu aimes dans ton monde. Il est bon, ça. Nous, on fait chauffard. Akadjah Baruch Hu, je n'ai pas amené l'eau ni pour moi, ni pour mon père, ni pour recevoir de l'honneur. Pour tes enfants, pour qu'ils aient de quoi boire quand ils viennent prier. Il y a un marchand, on va faire un coup de marchand. Un marchand, intéressant. Il nous dit comme ça. Il dit, le marchand, pourquoi Nacdimon a demandé douze sources d'eau? Douze. Pourquoi pas onze? Pourquoi pas treize? Pourquoi douze? Je vais écrire, peut-être. La fameuse. Il a dit qu'il n'y a... Non, c'était déjà le deuxième temps. Il n'y avait que deux tribus. Mais qui est le mérite des douze shévatim. Les douze shévatim. Sur quoi? Où on a vu ça? Quand Amisraël, ils sont sortis d'Egypte, ils sont arrivés à Marah. Les chans, j'en ai ma'asar, et il y avait là-bas douze sources d'eau. C'est-à-dire, quelqu'un, il a envie d'amener une bracha pour le klal israël, il faut mentionner les douze shévatim. Il faut amener une bracha de klalit pour tout le hame israël. C'est intéressant. Il dit, pourquoi? Il dit, Maracha, pourquoi le grec qui l'envoyait à Nabdimone quelquefois dans la journée? Envoie-moi mon argent. Envoie-moi mon argent. Il dit, chez les goïs, la nuit, elle suit elle suit le jour d'après. C'est-à-dire, chez les goïs, une journée, c'est quoi? Ça va de minuit à minuit. C'est là où ça change. Chez nous, les juifs, non. La nuit, ça suit le jour d'avant. Alors, il a dit, il n'a que dit, il lui a dit, attends, tu as le temps. On a dit, demain, ça veut dire, demain, c'est que ça ne commencera que la nuit d'après. Pas la nuit d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il lui a dit, kolayom, je sais, dihoun. Et il dit, pourquoi le goïs, il continue à renvoyer l'après-midi. Le goïs, il veut casser la émonade de la nuit d'aujourd'hui. Il dit, il dit, même chez vous, d'après la halaha, la moitié de la journée est passée, ça y est. Comme on a vu dans la, il retarne. On a vu que si la pluie descend après, on continue à jeûner. Il dit, même d'après vous, c'est fini la journée. On paye. Jusqu'à la dernière minute, la moitié de la mort. Jusqu'à la dernière minute, la moitié de la mort. Sous-titrage ST' 501